Disons qu'on aurait pu le faire en épaisseur, on aurait pu rajouter une couche sur la complication déjà existante, mais ça avait un gros impact visuel sur le produit fini avec une boîte plus épaisse, etc. Donc on a pris la décision, en tout cas on a fait la proposition de supprimer deux des six chaînes cinématiques pour pouvoir intégrer cette complication. Que ce soit la réserve de marche ou le GMT, on a utilisé ce secteur de 120 degrés pour introduire une nouvelle complication. Donc de ce fait, on a les deux fois dix premières secondes où les aiguilles rétrogrades sont en mouvement, ensuite on a 20 secondes où il ne se passe rien, et les 20 dernières où l'aiguille reprend son cours normal. Dans la complication de base, c'est une prise de force qui engraine successivement six râteaux. Et là on en a enlevé deux, donc cette prise de force continue de tourner pendant les 20 secondes mystérieuses, avant de reprendre le cinquième râteau.